Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour Afrique Hebdo. Les troubles psychiatriques, une maladie silencieuse au Congo-Brazzaville. Les structures d'accueil appropriées sont quasi inexistantes. Les personnes souffrant de troubles mentaux sont le plus souvent livrées à elles-mêmes. La France a-t-elle perdu la bataille de l'opinion au Sahel face à la Russie ? On en parle avec notre invitée, la présidente de l'African Security Sector Network, Niagale Bagayoko. Au Soudan, la lutte en musique du peuple Beja, cette tribu d'éleveurs nomades, a longtemps été marginalisée par les différents pouvoirs en place. Dans de nombreux pays d'Afrique, les personnes souffrant de déficiences mentales sont stigmatisées. L'ignorance, la peur, les croyances en des forces surnaturelles ou le manque d'argent mettent ces malades au banc de la société. Selon l'OMS, ils sont moins de 20% sur le continent à avoir accès à des soins appropriés. Exemple au Congo-Brazzaville avec ce reportage de notre correspondante Rosy Piotte. Viviane Diankolela est à la recherche de son neveu dans les rues de Pointe-Noire. C'est devenu presque une habitude pour la quinquagénaire. Le jeune homme, atteint de troubles mentaux depuis une dizaine d'années, fugue régulièrement de chez lui. Nous avons été surpris par ces mots de tête récurrents et sur conseil de quelqu'un, nous nous sommes rendus à l'hôpital avant d'aller dans les églises. Après les examens effectués et le traitement prescrit par le médecin, on a constaté une accalmie et la rechute a eu lieu un mois plus tard. Malgré ce diagnostic, le neveu de Viviane ne bénéficie d'aucun suivi médical. Comme des milliers de malades à travers le pays, il est livré à lui-même et dépend de sa famille pour survivre. Dauphin Matémolo est le seul psychiatre de Pointe-Noire, la deuxième ville du pays, où il n'existe plus aucune unité d'hospitalisation en soins psychiatriques depuis les années 80. Un programme national de santé mentale existe pourtant en République du Congo depuis 2019, mais ses animateurs n'ont été nommés que fin 2020. Le décès d'un bébé à Brazzaville, fin mars, arraché à sa mère et jeté au sol par une malade qui n'est bénéficié d'aucun suivi, pourrait donner un coup d'accélérateur à sa mise en place. Cette situation nous a énormément interpellés. Nous souhaitons que cela ne se reproduise plus. Le programme national estime à plus de 1500 le nombre de malades n'est bénéficiant d'aucune prise en charge dans le pays. Des drapeaux aux Russes brandis alors que ceux de la France sont brûlés pendant des manifestations de l'opposition au Tchad. Des militaires au pouvoir au Mali qui ont décidé de rompre les relations avec Paris pour se rapprocher de Moscou ou encore la mise en scène d'un charnier pour discréditer l'armée française sur la base de Gossi. Une guerre d'influence se joue-t-elle au Sahel ? Pour parler de ce sujet vaste et délicat, j'ai le plaisir de recevoir Niagale Bagayoko, docteur en sciences politiques et présidente de l'African Security Sector Network. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous diriez que le sentiment anti-français gagne du terrain au Sahel ces derniers temps ? Oui, malheureusement, indéniablement, on constate qu'il y a de plus en plus d'hostilité, non plus seulement, comme cela a été longtemps le cas, à la présence militaire française et à la politique étrangère de la France, mais plus globalement à tout ce qui incarne de près ou de loin la France, y compris ses médias. Quels sont les vecteurs de l'influence russe ? Alors, ils sont très variés. Il y a d'abord la diplomatie publique à travers des médias tels Ruchia TV ou Spoutnik. Il y a aussi le soutien qui est apporté à des médias africains directement. On l'a vu en République centrafricaine notamment, à travers certaines radios. Il y a aussi les tentatives de mener des campagnes à la fois à la gloire de la Russie ou de dénigrement à l'inverse des partenaires occidentaux par le biais des réseaux sociaux. Et enfin, il y a les attaques haut informationnelles caractérisées comme celles à laquelle on a pu assister à l'occasion du fameux charnier découvert à Gaussi. Les relations entre les Russes et les pays d'Afrique ne sont pas nouvelles. Mais pourquoi cet intérêt renouvelé de Moscou aujourd'hui ? Tout d'abord, il y a une demande de la part des États africains qui cherchent de manière très claire à diversifier leurs partenaires internationaux. Il y a par ailleurs le fait que la Russie reste l'un des principaux fournisseurs en matière d'armement sur le continent avec des matériels qui sont souvent peu chers, donc accessibles aux différents États et également assez adaptés à la rusticité du terrain africain. Côté russe, il y a cette capacité à saisir des opportunités dans des contextes où effectivement les partenaires traditionnels, comme la France notamment, sont mis en cause. On a vu cela en République centrafricaine, on le constate de nouveau au Mali. Mais il ne faut pas oublier que l'Afrique est loin de figurer parmi les principales priorités de la Russie. Quand bien même elle a organisé son premier sommet Russie-Afrique à Sochi en 2019, elle s'insère plutôt dans les espaces qui se libèrent sur le continent. Les Russes construisent sur différents terreaux. Il ne faut pas considérer qu'ils sont de nouveaux acteurs. Ils sont en train de reconstruire des liens qu'ils avaient tissés dès les indépendances avec un certain nombre de pays qui étaient leurs partenaires privilégiés en matière de coopération militaire. Ils étaient déjà très présents au moment de l'URSS. Absolument et ils avaient à ce moment-là construit non seulement des partenariats en matière de défense mais développé déjà à l'époque une rhétorique fondée sur la dénonciation de l'impérialisme et de l'anticolonialisme avec des méthodes sur lesquelles ils peuvent construire aujourd'hui. Par ailleurs, avant même leur retour dans la zone, il y a eu une dégradation de l'image de la France en raison, à mon avis, d'un certain nombre d'erreurs en matière de communication à la fois stratégique et opérationnelle qui ont pu être commises et en raison également de l'échec collectif de l'ensemble des intervenants internationaux au Sahel qui est incarné par la France, qui est l'acteur le plus visible. Et de manière générale, est-ce que les Occidentaux se sont décrédibilisés auprès des Africains ces dernières années ? Je pense que d'une manière générale, il y a eu beaucoup d'attentes qui ont été créées à travers les multiples interventions, qu'elles aient été bilatérales comme dans le cadre de l'opération Barkhane, qu'elles aient été multilatérales comme dans le cadre de la MINUSMA, qu'elles aient été inter-africaines aussi parce que la CDEAO, l'Union africaine ou encore le G5 Sahel ont également créé de très grandes attentes qui malheureusement n'ont pas pu être satisfaites. Donc il y a aujourd'hui un sentiment de défiance généralisée par rapport à l'ensemble des intervenants internationaux. Alors on le voit, production de contenu audiovisuel, financement de médias locaux, campagne de propagande sur Internet, les moyens déployés par Moscou pour promouvoir son action sont innombrables. Est-ce que Paris et de manière plus large l'Europe peuvent contrer cette propagande russe selon vous ? Alors ils peuvent la contrer mais certainement pas en recourant aux mêmes méthodes. C'est-à-dire que les États démocratiques ont aujourd'hui un défi face à eux qui est celui de répondre à une guerre informationnelle ou en tout cas à un certain nombre d'attaques visant à les décrédibiliser tout en respectant l'état de droit et la démocratie dont ils sont les tenants. Il faut aussi rappeler que tout cela se déroule dans le contexte de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'appel de Volodymyr Zelensky au pays africain. Il a dit devant l'Union africaine, les Russes se servent de vous. On écoute. Est-ce que cet appel du président ukrainien a été entendu par les chefs d'État africains ? Alors tout d'abord, il convient de mentionner le fait qu'il y avait simplement 4 chefs d'État qui ont assisté à cet appel du président Zelensky. Ce qui est intéressant sur l'ensemble des pays membres de l'Union africaine, en effet, qui sont 56, c'est très peu. En revanche, je pense que ce à quoi on assiste, qui est confirmé par l'annonce du président Zelensky, qui souhaite désormais organiser un sommet Ukraine-Afrique, c'est que les Africains deviennent un enjeu géostratégique dans la mesure où leurs votes, notamment au niveau du Conseil de sécurité ou plus largement de l'Assemblée générale des Nations unies, vont être extrêmement recherchés. Donc on sort d'une période où de très nombreux États votaient de manière quasiment systématique pour leurs partenaires traditionnels, tels la France. Aujourd'hui, je pense que les États africains vont être dans une position de négociation beaucoup plus affirmée vis-à-vis de tous les partenaires internationaux. Merci, Niagal et Bagayoko, pour votre analyse. Merci. Avec leur musique qu'ils entendent faire voyager la parole des Béja, une minorité ethnique marginalisée au Soudan, le groupe d'Orpa, qui signifie le groupe des montagnes en Bédaoui, a donné une touche moderne aux airs de ses ancêtres. Il a notamment créé le tambo guitare, une lyre africaine raccordée à un manche de guitare électrique. Le récit de Laurent Berchtécher. L'histoire commence au début des années 90, lorsque Noureddin Jaber trouve un manche de guitare électrique dans une décharge de Port-Soudan. Alors âgé de 18 ans, il décide de s'en servir pour fabriquer son propre instrument, le tambo guitare. L'idée de cet instrument est venue du riche héritage que nous avons. Je voulais que le tamboura et la guitare le parlent en même temps, mais de manière différente. En 2006, Noureddin forme le groupe d'Orpa avec 5 autres musiciens soudanais et se donne pour mission de faire rayonner la culture Béja. Cette tribu d'éleveurs nomades, basée dans l'est du Soudan, aux abords de la mer Rouge, compte plus de 4 millions de membres, soit un dixième de la population du pays. Mais elle a longtemps été marginalisée, notamment sous la dictature d'Omar El-Bechir. Alliant mélodies traditionnelles aux sonorités modernes du jazz, du rock et du blues, le dernier album du groupe, Béja Power, cherche à promouvoir et préserver l'héritage culturel de cette ethnie oubliée. Notre vision et notre objectif principal est de promouvoir la musique Béja afin qu'elle ne disparaisse pas au fil des ans. Après la chute d'Omar El-Bechir en 2019, les autorités de transition s'étaient engagées à tendre la main aux minorités non-arabes du Soudan et notamment les Béja, avant d'être renversées par un coup d'État en automne dernier. C'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir été avec nous. Sous-titrage ST' 501